Alors ce soir, on poursuit dans l'Épitre au Romain. On était rendu au chapitre 8, verset 13, qu'on avait commencé mercredi passé. Donc on va le continuer. Je vais commencer par le lire ou le relire. Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc après avoir exposé le fait au chapitre 7 que le chrétien expérimente encore le péché, ici Paul va parler de ceux qui vivent selon la chair. C'est un mode de vie. Il ne parle pas de ceux qui tombent occasionnellement. J'avais mentionné que les exhortations ne visent jamais insinuer que le chrétien pourrait perdre son salut. Il n'est pas en train de dire que si un chrétien connaît une période charnelle, qu'il va perdre son salut. Les exhortations n'insinuent pas la perte du salut. Les exhortations sont plutôt ou s'inscrivent dans les moyens que Dieu donne pour qu'on percevra. Quand on entend l'exhortation, on est ramené, pour ne pas dire corrigé. Et les exhortations vont porter fruit chez les élus. Et l'exhortation cherche à faire mourir les actions du corps. Et Paul va rappeler en une phrase tout ce qui a été dit, ce qui est rattaché au corps, c'est-à-dire le péché, l'injustice et la mort. Et rappelons-nous que la vie en Adam est une vie où règne le péché et la mort. On avait vu ça au chapitre 5, verset 22. Et si nous pouvons faire mourir les actions du corps, c'est donc dire qu'il y a une délivrance de son emprise. Si on peut faire mourir une réalité, et là c'est le péché, ça veut dire que ce n'est plus le péché qui domine sur nous, mais nous qui sommes en mesure de dominer sur le péché. Le rapport est complètement changé. Et la pensée de Paul, excusez-moi, la pensée de Paul, c'est que si nous laissons agir l'esprit par la parole, rappelez-vous que l'esprit accomplit en nous la loi de Dieu. On l'a vu ça à quelques reprises avec Jérémie 31, verset 31 à 34, puis dans Ézéchiel 11. Donc, si nous laissons agir l'esprit par sa parole, la loi divine, c'est ainsi que nous faisons mourir les actions du corps. Comment faire mourir les actions du corps? Ce n'est pas en cherchant à les étouffer. C'est en se consacrant à ce qu'on doit faire. Autrement dit, donnons à manger seulement à l'action du Saint-Esprit pour que les actions du corps crèvent de faim. Comment ne pas faire le mal? Fais-le bien. Automatiquement, tu ne feras pas le mal. Comment ne pas marcher par la chair? Bien, marche par le Saint-Esprit. C'est simple, mais c'est ça. Le verset dit bien que c'est par l'esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps. La force n'est pas en nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas dans notre chair. Par nous-mêmes, on n'est pas capable de faire mourir les actions du corps. Vous savez peut-être que dans certaines églises, ils vont attendre pour baptiser une personne. Ils vont attendre que la personne ait fait ses preuves de vie chrétienne. Et c'est une grave erreur parce que le baptême, c'est la personne qui se fait baptiser. Elle vient dans une démarche où elle reconnaît sa faillite. Puis elle veut vivre en église. Elle veut vivre le combat. C'est en église qu'elle doit grandir. Puis le baptême exprime cela. Marcher en nouveauté de vie. C'est à peu près comme si un médecin disait à son patient, « Attends d'être guéri pour venir me voir. » Non, non, je vais là parce que je suis malade. L'église, je veux y entrer par le baptême. « Parce que j'ai besoin pour ma lutte. » Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Oui, il n'y a personne qui est fils de Dieu sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Même quand il chute, ça s'inscrit dans l'action, dans la conduite, dans la direction de Dieu. Comme des parents qui laissent leur enfant aller à la désobéissance, ils le savent. Mais ils le laissent aller, ça fait partie de leur pédagogie pour qu'ils comprennent que quand ses parents ne sont pas là, ils désobéissent. Puis là, ses parents l'ont vu. Donc, l'action comme telle, les parents l'ont laissé aller, mais ça s'inscrit dans la direction des parents. Bien, c'est la même chose. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la direction de l'Esprit confirme le statut de fils. Depuis le début de l'Épître, Paul a désigné à cinq reprises. Il a désigné Jésus comme le fils de Dieu. Et au verset 14 du chapitre 8, il désigne les chrétiens comme fils de Dieu. Il va le faire au verset 19 et au chapitre 9. Et il y a là une désignation pour laquelle on doit apprécier toute la richesse. Parce qu'être à rappeler fils de Dieu, ça indique une entrée en possession de l'héritage de Dieu. Et ça, ça va revenir aussi au chapitre 9. Mais je vous lis Exode 4, 22. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Alors ici, c'est la nation d'Israël qui est désignée comme le fils de l'Éternel, son premier-né. Et au chapitre 19, Dieu va donner les condisitions que le peuple doit remplir pour appartenir au peuple de Dieu. Je l'ai déjà dit, Israël est placé dans une alliance conditionnelle. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, dit l'Éternel. Donc, ce n'est pas une appartenance gagnée. Elle est conditionnelle. Et j'avais déjà mentionné que de tous les Juifs, il n'y en a aucun qui a respecté cette clause-là, excepté Jésus-Christ. Il est le seul qui s'est montré qualifié pour être appelé fils de Dieu. Il l'était dans le sens éternel. Mais là, on parle du Dieu fait homme. Si on veut, tout était à refaire, mais dans la condition d'un homme. Et Paul avait déjà dit dans Romain 1,4, en parlant de Jésus, il dit, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu, mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Mais par sa résurrection, c'est-à-dire que la résurrection, c'est le moyen que Dieu a pris pour nous convaincre que l'obéissance de Jésus-Christ a été parfaite, qu'elle a satisfait pleinement aux exigences de Dieu. Et donc, quand Paul arrive au chapitre 8 et qu'il parle des chrétiens comme des fils de Dieu, c'est énorme. Ça indique que ce que Jésus est, nous le deviendrons. On ne sera jamais Dieu. Jésus est Dieu. Mais ce que Jésus s'est acquis par son obéissance, c'est aussi à nous. Jésus-Christ règne au ciel, nous règnerons avec lui. Jésus-Christ a reçu l'héritage. Matthieu, tu as sûrement vu ça dans l'Hébreu 1, verset 3, que Dieu l'a fait héritier de toutes choses. Puis, dans Romain 9, il va dire que, il me semble que c'est neuf, que si on croit en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers avec lui. Ce que Jésus s'est acquis par son obéissance, c'est aussi à nous. Donc, être enfant de Dieu, ça vient avec des privilèges énormes. C'est tellement plus qu'un titre. M. Jabela racontait l'histoire suivante. Ça ressemble à une histoire inventée, ce qu'on appelle une illustration. Il dit, un capitaine et son équipage montent sur leur bateau qui s'apprêtent à quitter le port. Les moussaillons ramènent la passerelle et le bateau s'éloigne du quai. Le bateau est déjà à quelques 200 mètres. Une fillette, à cause de le quai, elle fait signe au bateau de revenir. Elle veut monter à bord. Les curieux qui s'étaient regroupés se disent que jamais un bateau va s'arrêter et faire marche arrière parce qu'une fillette fait des signes. Mais à leur grande surprise, ils constatent que le bateau ralentit et revient au port. Les moussaillons jettent la passerelle pour permettre à la fillette de monter. La fillette s'avance sur la passerelle puis se retournent vers les curieux pour leur dire, le capitaine, c'est mon père. Les privilèges d'être enfant de Dieu. Si Jésus est fils de Dieu, c'est une filiation naturelle. Nous, nous sommes devenus fils de Dieu. C'est une filiation par adoption. Mais pas de seconde tordre. On est fils de Dieu. Jésus-Christ a appelé notre frère dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est le fils naturel qui s'est sacrifié pour que son père puisse adopter des fils d'abord étrangers et ennemis. C'est inouï et c'est unique. Et ça indique la force de l'union qu'on a avec Jésus-Christ. Et cette filiation, ce lien se fait par l'esprit. Dans l'Ancien Testament, les promesses messianiques comportaient la venue de l'Esprit sur le peuple de Dieu. Être conduit par l'Esprit implique que notre relation avec Dieu est totalement rétablie. Même si concrètement nous avons des manques, toutes les conditions sont remplies par Jésus-Christ. Ce n'est pas un statut sur papier seulement. Autrement dit, ce n'est pas un statut qui n'est que sur un registre légal. Il y a un registre légal, mais il y a plus que cela. Quand des parents adoptent un enfant, il y a un aspect légal à régler. Mais ça ne veut pas dire que la relation va être froide et que légale. La partie légale est nécessaire, mais après ça, on vit la relation. Et avec l'habitation de l'Esprit vient le mouvement. Parce que je ne crois pas à un Saint-Esprit passif, inactif, je crois et nous croyons à un Saint-Esprit qui agit, qui dirige. Il n'est pas en nous parce qu'il cherche une maison de repos. Il est en nous parce qu'il veut transformer nos vies. Alors le Saint-Esprit nous contrôle, nous dirige dans le sens, c'est-à-dire que sa direction va dans le sens que Dieu lui donne et il accomplit ce que le Père a décrété. Et cela ne doit pas amener une passivité chez le chrétien. J'ai déjà entendu des chrétiens dire « Je sais que Dieu veut que je sois sain et qu'il veut que j'abandonne le péché, mais Paul dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire, donc c'était lui à le faire, moi je n'ai rien à faire. cette personne-là vient peut-être démontrer que le Saint-Esprit n'est pas en elle. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La crainte vient d'un statut incertain ou qui n'offre aucune garantie ou l'absence de statut. Notre adoption vient avec toute l'assurance de la relation la plus étroite qui se peut avec Dieu. L'adoption indique l'initiative de Dieu dans le salut. Ceux qui ne croient pas à l'élection qui dépend de Dieu, de Dieu seul, sont obligés de dire que dans l'adoption, ce sont les enfants qui adoptent le Père. Ce n'est pas les enfants qui adoptent le Père, mais le Père qui adopte ses enfants. Et cette adoption nous permet de crier « Abba, Père ». C'est-à-dire que cette adoption fait que nous sommes en relation filiale avec Dieu comme Jésus l'est. Et ce, sans crainte. dans le verset qu'on a lu, il y a le verbe « crier » par lequel nous crions « Abba, Père ». Et je vous lis ce que le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs dit sur le verbe « crier ». En passant, s'il y en a qui cherchent un bon dictionnaire biblique, il est excellent. Il y en a un autre qui est bon qui est fait par Exxels 6 qui est très bon aussi. Les deux sont excellents. Alors, je vous lis ce que le nouveau dictionnaire biblique dit sur le verbe « crier ». Le mot « zahak » s'applique au cri de désespoir des Hébreux tenus en esclavage par les Égyptiens. Donc, c'est autrement dit, c'est pas tant les décibels. Crier, ça ne veut pas dire être entendu à 300 000 à la ronde. C'est plutôt comme nous, on a l'expression « c'est un cri du cœur », un cri de désespoir. Je continue dans le dictionnaire biblique. Il est aussi traduit par les verbes implorer, invoquer ou soupirer. Les justes qui crient à Dieu, c'est-à-dire qu'ils l'implorent instantanément du fond de leur cœur, sont sûrs de sa bénéveillance envers eux. Vous voyez que crier, c'est pas une question de décibels. C'est plutôt un cœur qui vit la chose intensément. Le verbe est aussi traduit par implorer, invoquer, soupirer. Je vais te dire un mot sur le nom Abba. Vous l'avez tous entendu dans des prières. C'est correct, mais il faut comprendre dans quel sens il est utilisé. Le mot Abba exprime l'affection filiale envers Dieu. C'est un nom effectueux. Cependant, il ne faut pas que ce nom nous fasse passer dans des familiarités sans révérence en vertu. Comme j'ai déjà dit dans une prédication, quand j'ai prêché sur le principe régulateur du culte, il ne faut pas y aller de familiarité. C'est comme si on disait à Dieu, give me five, top-clap et on va te prendre notre bière. Le nom Abba ne permet pas cela. Vous allez voir, dans le Nouveau Testament, ce nom est utilisé à seulement trois reprises. Marc 14-36, Romain 8-15 que nous étudions et Galat 4-6. Dans chacun de ces textes, le nom Abba est juxtaposé au nom Père. C'est toujours Abba Père. Or, le titre de Père dans la Bible n'évoque jamais la non-référence, révérence. Ce n'est jamais des familiarités sans respect. Ça évoque plutôt l'honneur qui est dû. Tu honoreras ton père et ta mère. Et Maléchie 6, Maléchie 1-6 plutôt dit un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, quand on voit Abba Père, il faut se rappeler que oui, Abba, c'est la relation filiale. Puis nous avons une relation étroite avec Dieu. Dans toutes les royautés, pour approcher le roi, il y avait un protocole. le roi ne se laissait pas approcher par n'importe qui. On pourrait dire la même chose d'un président ou un premier ministre de pays. Il ne se laisse pas approcher de n'importe quelle façon. Je ne suis pas sûr que je pourrais aller sonner à la porte du premier ministre. Il va avoir une clôture et peut-être des gardes. Mais Dieu se laisse approcher par ses enfants. nous avons une relation qui permet ça. Comme la fille a dit sur la passerelle du bateau, le capitaine c'est mon père. Mais jamais sans honorer Dieu. Ce n'est pas Abba, c'est Abba père. C'est toujours Abba. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La plupart du temps, on ne peut pas dire tout le temps, quand on doute de notre salut, c'est qu'on ne regarde plus l'œuvre de Jésus-Christ, nous regardons notre champ. Et notre foi n'est plus mise en Jésus-Christ. Notre foi est mise soit dans notre foi, en tout cas, on regarde notre foi et il faut s'examiner pour voir si notre foi est en Jésus-Christ. Est-ce que mes yeux sont tournés vers Jésus-Christ? Mais ma foi ne doit pas être tournée vers ma foi. Je ne vais pas mettre ma confiance dans ma confiance, dans ma foi et dire, moi, j'ai une bonne foi. Non, je vais mettre ma confiance en Jésus-Christ. Est-ce que mes yeux sont tournés vers le Seigneur Jésus? On ne trouvera jamais d'encouragement dans notre châle, en nous-mêmes. C'est dans la personne de Jésus-Christ que nous trouvons notre encouragement, notre assurance, notre réconfort. On dit souvent, peut-être à d'autres, dépose ça au pied de la croix. C'est-à-dire, remets ça au Seigneur qui a donné sa vie. Ça ne sera jamais en nous. Le verset 16 nous indique que notre prière est déterminé par le témoignage de l'esprit en nous. Alors, on crie à papa. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette relation-là, elle est réelle, mais il y a quelque chose de subjectif qui est manifesté par le Saint-Esprit. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de nous approcher de Dieu avec toute l'assurance d'être accueillis et écoutés comme un père. Ce n'est pas naturel pour des chrétiens qui savent qu'on ne s'approche pas de Dieu facilement. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu une expérience malheureuse dans leur relation avec leur père terrestre. Souvent, cette expérience vient à sombrer l'image qu'on peut avoir de Dieu comme père. On doit se garder de transposer sur Dieu les erreurs des hommes. Moi, comme père, j'ai transmis des choses que je n'aurais pas dues à mes enfants. Je leur ai tous dit de ne pas juger Dieu comme père en fonction de moi. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons votre père céleste qui est parfait. Nous, on est mauvais. Maintenant, ça signifie quoi le témoignage de l'esprit en nous? Est-ce que Paul est en train de dire que nous ressentirons la présence de Dieu en nous et que ça doit se ressentir la Bible n'en parle jamais du ressentir parce que je ne vois pas ça. Il y a des gens qui peuvent avoir très saillis mais ce n'est pas ça qui vient attester. J'ai plutôt l'impression que ce témoignage de l'esprit en nous c'est la conscience de la communion que le chrétien a. Nous sommes conscients de la communion et nous sommes constamment conscients de la communion qu'on a avec Dieu. Peu importe ce que nous ressentons, nous savons que notre Père est là et qu'il nous voit. Lorsque le chrétien pêche, il est aussi conscient que son Père est là et que l'esprit de Dieu parle à la conscience du chrétien. Ça fait partie du témoignage de l'esprit de Dieu en nous. Quand le chrétien fait face à une difficulté soudaine, il pense à Dieu immédiatement. Il y a toujours ce témoignage intérieur de l'action de Dieu et de sa présence. Verset 17 qu'on va continuer la prochaine fois. Je vois l'heure avancer. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Merci pour votre attention.